J'ai toujours été curieuse de mon histoire familiale, mes origines, surtout sachant que j'ai des origines italiennes. Donc j'ai pris rendez-vous avec Fanny, qui justement fait des recherches sur le thème. Nous sommes ici à la Reine Toquée, à Caveirac, un magnifique restaurant à découvrir à tout prix. On va aller voir Fanny, justement, pour savoir un peu plus par rapport à tout ce qui est généalogie familiale. Bonjour Fanny ! Bonjour Rachel ! Oui, enchantée Fanny ! De même ! Salut, Rachel Deméo, votre professeur de français à Belterre Académie. Et ici, je suis avec Fanny, généalogiste familiale professionnelle. Alors Rachel, est-ce que tu peux un petit peu me parler de ta famille, des histoires familiales que tu connais, etc. Que j'ai un petit peu d'informations pour pouvoir commencer mon travail, s'il te plaît. D'accord, alors moi c'est peut-être un peu compliqué, je ne sais pas. On va voir. Donc moi je suis née à Nîmes, dans le sud de la France. D'accord. Du côté de ma mère, ils sont anglophones, ils sont anglais. Et du côté de mon père, ils sont italiens. D'accord. Mais mon père est né aux Etats-Unis. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont retrouvés aux Etats-Unis du coup ? Pour leurs études. D'accord, ok. Voilà, ils se sont rencontrés comme ça. Et puis moi j'ai été surtout curiace du côté de mon père. Parce que comme c'est ses grands-parents à lui qui sont nés en Italie, eh bien on n'a pas toujours beaucoup d'histoires. C'est le problème quand on a des familles qui changent de pays de continent, ils laissent malheureusement une grosse partie de leur histoire derrière eux. Donc effectivement là, je vais pouvoir rechercher tes origines italiennes. La première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu veux avoir les actes en italien ou est-ce qu'il faut que je te les transcrive en français ? Est-ce que tu parles peut-être l'italien couramment ? Pas couramment, mais je parle suffisamment italien. Effectivement, moi je peux te proposer de te faire les recherches et de te donner tous les actes en italien. Ou alors de te les transcrire parce qu'il y a des gens qui déménagent et qui ne parlent plus la langue de leurs origines, etc. Ah, c'est excellent ça. Oui, je fais aussi la traduction soit de latin pour des langues anciennes, soit de gothique, soit de langue étrangère. Quand je suis avec des français ou si je devais travailler pour des anglais, je leur fournirais un résultat en anglais. D'accord. D'accord. Et du coup, c'est quoi un peu les démarches ? Qu'est-ce que tu as besoin de moi ? Alors, il va falloir que je connaisse, que je parte d'un point de départ précis. Il va falloir que je connaisse le nom et le prénom évidemment de tes grands-parents, au moins. Leur lieu et date de naissance. Si effectivement tu peux me fournir les actes de naissance, c'est encore mieux parce qu'il y a plein d'informations dessus. Et puis si tu connais quelques petites histoires, quelques dates, leur mariage, la ville, etc. qui peuvent un petit peu m'aiguiller pour m'aider à trouver les premières pistes. Et comme ça, après moi, je remonterai petit à petit sur 5, 6, 7 générations jusqu'à ce que je ne puisse plus. Ou en tout cas, jusqu'à ce que ça te convienne. Et du coup, voilà. Après, il y a d'autres... Je propose aussi d'autres petites choses. C'est-à-dire qu'il y a la généalogie familiale d'un côté. Mais il y a aussi l'histoire des maisons, par exemple. Si tu me disais, moi j'ai une maison en Italie qui était à mon grand-père. Je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas à qui elle a appartenu avant. Je peux effectivement faire la généalogie et l'histoire de la maison. Et la biographie de ses habitants. C'est incroyable ! Voilà. Je propose plein de petites choses. Et puis après, en parallèle, je propose un accompagnement. Si tu voulais faire toi-même ta recherche généalogique, je pourrais t'aider à la faire. Ce serait ton travail. Ah oui. Donc je fais pas mal de choses. C'est super. En fait, tu prends ces informations et après, tu fais des recherches. Enfin, tu as un système précis. Alors, aujourd'hui, il y a pas mal d'archives en ligne. Donc ça permet de travailler quand même sans me déplacer un maximum. Après, effectivement, pour tout ce qui va être recherche à l'étranger, je vais devoir faire des courriers, effectivement, pour des ambassades ou ce genre de choses pour récupérer les informations. Et après, en dernier recours, je me déplace dans les archives pour les archives qui ne sont pas numérisées. Mais le principe est simple. Je prends un acte de naissance, j'ai les informations sur les parents, je cherche les actes de naissance des parents, etc., etc., etc. Et ça s'ouvre comme ça. Comme un arbre. Comme un arbre. D'où l'arbre généalogique, effectivement. Et plus on remonte, plus il y a des individus et plus il y a des histoires parfois incroyables qu'on découvre. C'est chouette. Petite pause. Si vous aimez cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Merci. Du coup, nous, on a eu la chance d'être un peu dans la même région. On a pu se rencontrer, effectivement, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui, alors comment tu fais si les gens n'habitent pas ici, dans la région ? S'ils habitent ici, on se rencontre comme on le fait avec toi. S'ils habitent ailleurs en France ou même n'importe où dans le monde, je vous propose évidemment la visioconférence. Grâce au Covid, on a pu un petit peu avancer sur tout ce domaine-là. Et du coup, on peut tout à fait avoir ce même rendez-vous en visioconférence, même si c'est plus sympa de se rencontrer quand même autour d'un café. Oui, c'est vrai. J'avoue, c'est excellent ça. Donc après, même par exemple, potentiellement des anglophones qui ont des racines francophones pourraient te contacter. Absolument. Merci, j'ai super hâte de voir tes recherches. Merci à toi, je te recontacte effectivement dès que j'aurai fait toutes les recherches concernant tes ancêtres. Et du coup, on verra ce que ça a donné. De retour à la maison et j'ai eu vraiment de la chance parce que Fanny a pu trouver des informations hyper intéressantes se rapportant à ma famille. Eh bien, j'ai appris. Bon, je savais que mon père américain d'origine italienne avait des racines très profondes et très prononcées en Italie. Mais elle m'a appris toutes sortes de choses sur mon héritage. Donc, j'ai pu apprendre par exemple que mes arrière-grands-parents ont pris un bateau d'Italie, mais qui sont passés par la France pour prendre ce bateau et aller à New York. J'ai appris aussi les métiers différents qu'ont eu les membres de ma famille. Donc, vraiment, je suis ravie en plus de cela. Pour l'anniversaire de mon père, je vais le surprendre avec un arbre généalogique qui remonte plusieurs générations où on va pouvoir vraiment mettre ensemble des informations qu'on pensait avoir mais qu'elle vraiment a pu rechercher et nous faire découvrir. Donc, je suis ravie de cette expérience que j'ai pu avoir avec Fanny. Grand merci à Fanny. Contactez-la pour vos besoins parce que moi, franchement, j'en suis très satisfaite. Je vous dis à très bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501